Mon plus cordial bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Heureuse de vous revoir et de vous retrouver. Je me présente. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis soeur Pauline Boisvert de la Congrégation de Notre-Dame et je donne des sessions de formation à la vie spirituelle, soit par Zoom, comme cette année par exemple, ou par présentiel. Alors, aujourd'hui, je vous invite, je vous ai préparé à une petite dégustation de la parole de Dieu, un petit pain bien cuit au four de l'oraison et de mes lectures spirituelles. Alors, je vous partage mes réflexions personnelles, puisez cette fois-ci au livre de Stan Rougier, « Aime et tu vivras ». Alors, ce qui m'a frappée, c'est l'urgence du « Aimez-vous les uns les autres » de Jésus, étant donné le monde de violence dans lequel nous vivons. Il est de plus en plus urgent de mettre l'amour dans nos vies. La violence prend de l'expansion et automatiquement l'amour se refroidit. D'où la nécessité de pratiquer dès maintenant le « Aimez-vous les uns les autres » de l'Évangile. Les animaux ont pour objectif dans leur vie se nourrir et se reproduire. L'être humain, lui, il est différent. Il est préoccupé surtout par son besoin d'être aimé. Qui parmi nous n'a pas déjà ressenti cela? Notre plus grand désir, c'est de valoir aux yeux des autres. Notre plus grande crainte, c'est celle de décevoir l'entourage ou bien de se décevoir soi-même. Bref, c'est cette problématique qui nous influence, qui dirige nos pas tout au cours de notre vie. On est ébranlé par ça. C'est donc un aspect très important à ne pas négliger, parce que nous avons besoin de l'attention et de l'estime de quelqu'un pour vivre. Malheureusement, il y en a qui en sont privés. Nous avons une responsabilité avec ce que nous savons. Éveillé à ce problème, je vois que la préoccupation de Jésus dans son enseignement revient constamment à cette constatation, car il a observé que plus l'individualisme se répand, plus l'amour diminue, plus l'amour se raréfie. Il connaît super bien l'être humain. C'est pourquoi il nous dit, aimez-vous les uns les autres, parce que les gens en ont tellement besoin. On peut dire que c'est un besoin vital. Alors, ça peut me motiver et m'aider à orienter mes efforts de ce côté-là. C'est une façon de contribuer à faire vivre les autres, à les faire revivre, à les faire renaître eux-mêmes. Voilà le conseil de Jésus à Nicodème. Il te faut renaître à l'amour, Nicodème. C'est très important dans la vie d'une personne. Il est vrai que nous nous sentons vivre ou nous nous sentons exister par les regards bienveillants des autres qui nous tirent de l'anonymat et de l'insignifiance. Une question est omniprésente dans la tête des gens. Qui suis-je, moi, pour les autres? Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Si l'amour reçu est décevant ou inexistant, la personne a tendance à chercher à compenser. Les compensations choisies ne sont pas toujours appropriées à la situation. Une souffrance profonde apparaît si la personne ne trouve pas quelqu'un pour partager sa peine, son désarroi et l'aider à s'en sortir. Aujourd'hui, je découvre l'urgence du « Aimez-vous les uns les autres » de Jésus que l'on pourrait comparer à cette citation. « Ce que le soleil et la pluie sont pour les plantes, soyez-le pour les mal-aimés, les indésirables, les exclus, comme pour ceux que vous aimez. » Une observation de cette image de la nature nous en dit long. « Il paraît que des stèptes désertiques deviennent, après une forte pluie, des immensités fleuries de superbes fleurs oranges et violettes. » C'est un spectacle à couper le souffle. Donc, l'amour est pour l'être humain ce que la lumière et la pluie sont pour les plantes. L'image utilisée par Jésus prend une dimension impressionnante. On pourrait dire que l'être humain, c'est un réservoir de talents qui, comme des graines de plantes, n'attendent qu'un regard d'amour pour éclore. À bien y penser, ça vaut la peine de commencer à vivre le souhait de Jésus « Aimez-vous entre vous, même si c'est difficile. » Mais ne prétendons pas réussir tout seuls cet exploit évangélique. Sa grâce suffit avec notre bonne volonté. Nous avons un modèle. Jésus a pratiqué ce qu'il a dit. « Il est bien placé pour nous rendre capables de réaliser ses désirs. » Cependant, « Aimez ne veut pas dire nécessairement avoir des sentiments affectueux pour tout le monde, pour tous ceux et celles que nous n'aimons pas assez. » « Alors, quoi faire? » « Je peux me préoccuper de ce qui intéresse l'autre. » « Lui en parler et l'encourager. » « Le regarder au lieu de détourner la tête. » « Ne pas l'ignorer. » « Ne pas le juger défavorablement. » « M'informer de ses goûts. » « Si possible, lui faire un petit cadeau. » « Avoir des attentions pour lui, en soulignant son anniversaire, par exemple. » « Ou autre chose de semblable. » « L'inviter à une fête. » « Faire du sport avec lui. » « Écouter la même musique que lui. » « Relever le positif chez lui. » « Lui faire sentir qu'il n'est pas indifférent. » « Qu'il ne m'est pas indifférent. » « Qu'il fait une différence, plutôt, dans ma vie. » Autant de gestes parlants, un langage non-verbal qui est signifiant, qui fait du bien, qui fait vivre autant que des paroles très aimables et affectueuses. Confions à Jésus notre résolution de nous préoccuper davantage à aimer, à être présents, présentes aux autres, à s'attarder à faire le bonheur des autres. Soyons ingénieux, inventifs, pour donner aux autres le goût à la vie. Ainsi, nous avons le privilège de pouvoir contribuer à la naissance et à la croissance de personnes moins chanceuses que nous. Rappelons-nous une autre citation de Jésus. « Tout ce que vous ferez aux plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. » Votre récompense sera grande et je vous aurai dans la mémoire longtemps. Vous m'êtes indispensable pour continuer la mission que j'ai commencée. Je vous fais confiance. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. « Ayons à cœur d'être ou de devenir de bons disciples de Jésus. Essayons de transpirer ce que nous respirons. Ce que nous respirons, c'est la présence tout aimante de Dieu en notre cœur. Nous avons reçu, donnons au suivant. » Alors, je vous remercie de votre attention et je vous dis au revoir. À la prochaine. Portez-vous bien.